L'infest, c'est ce qu'il y a derrière vous, c'est le temple pour les divinités liées à l'eau. Ce qui est très important également, c'est de choisir un site où on pourra faire venir deux routes, un axe est-ouest et un axe nord-sud. Ça, c'est ce qu'on appelle le Técumalus, et là vous avez le quart d'eau. Vous aurez toujours ce développement urbain, et au centre, on va installer le forum. Le grand forum où va se passer toute la vie de la cité. Autour d'un cran de colonnade, on va pouvoir installer des échoppes. Il y a également les bâtiments administratifs, et puis il y aura toujours quelques petits temples, parce qu'il ne faut jamais oublier les dieux dans l'affaire. Ici, nous, on a un temple dédié à la jeunesse. Il a été construit par les notables de la cité pour mettre à l'honneur les petits-fils et les fils du grand-doubouste. Alors, ensuite, les quartiers les plus huppés, ils vont se développer tout autour, ici, du forum. Et plus on va s'éloigner du centre, du cœur de la cité, plus les quartiers vont être un petit peu moins huppés. Et puis, c'est là qu'on va trouver tous les bâtiments qui sont liés au fameux loudi. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la place. Les loudis, ça attire des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Ici, nous avons le grand amphithéâtre Oum. Vous l'avez tous vu, j'imagine, 25 000 personnes entrent à l'intérieur d'un amphithéâtre Oum. Alors, ce n'est pas le plus grand. Dans le monde romain, celui que vous connaissez bien, il se trouve à Rome. Et on l'appelle, nous, l'amphithéâtre Flavien. Je crois que vous lui avez donné un petit surnom, vous l'appelez Colisée. Le Colisée. Alors, ces bâtiments, ils sont relativement récents. L'amphithéâtre, bâti en pierre, c'est surtout un bâtiment qu'on va trouver au moment de l'Empire. Parce qu'avant nous, il y avait une république. Vous me souvenez ? César, ça vous parle ? Oui. Caillous César, c'est le dernier des... César, dictateur. Parce qu'on est élu dictateur pour six mois. Je crois que vous avez des dictateurs à vie. Oui, c'est six mois, ma bonne dame. C'est autre chose pour vous, le dictateur ? Le dictateur, c'est une espèce de super consul, en fait, qui vient régler les problèmes sur un temps extrêmement limité. Le problème, c'est que certains d'entre eux s'y trouvent bien, à cet endroit-là. Et du coup, ils se font dictateurs à vie. C'était le cas du fameux César. Sous-titrage Société Radio-Canada